Bon, je m'appelle Camille et je suis musicienne. Souvent, quand je vois ma famille, on me demande ce que je fais de mes journées. Alors, je leur explique et puis bah, ils comprennent pas trop. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de leur montrer pour de vrai. Parce que je pense que c'est pas facile de se représenter ce que c'est le quotidien des musiciens quand ils sont pas Beyoncé. Enfin, quoi que Beyoncé non plus, on sait pas trop ce qu'elle fait de ses journées en soi. Mais bon, bref. Donc, on est lundi et j'ai une semaine assez cool. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Résidence Lumière pour le spectacle Mémoire d'Écume. Mémoire d'Écume, c'est un spectacle de contes musicales dont je fais partie et pour lequel j'ai écrit la musique. Elle, c'est Nathalie. Elle est conteuse et chanteuse. C'est elle qui a écrit et produit le spectacle. Lui, c'est Fabien. Il est ingénieur Lumière et il va faire la créa-lumière du spectacle. Et lui, c'est Adrien. Il est ingéson et il était là à notre dernière résidence pour sonoriser le spectacle. Il fait le son sur le premier jour parce qu'on a encore des petites choses à tester. En gros, une résidence, c'est un temps de travail souvent de plusieurs jours et souvent sur un plateau où on travaille sur un truc en particulier. Là, en l'occurrence, on fait la création-lumière du spectacle et on est accueillis à la MJC Bobby Lapointe à Villeboum. En gros, c'est l'équivalent d'un workshop dans le monde de l'entreprise. Enfin, je crois. On a deux jours de résidence en tout et aujourd'hui, on a fait un filage morcelé du spectacle et on a commencé à établir certains tableaux. On a aussi pu tester des trucs sur le son, notamment des potentiels nouveaux micros qui vont sous l'eau. C'était pas ultra concluant. Aussi, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu difficile de filmer pendant une résidence lumière parce que des fois, il n'y a pas trop de lumière. Le lendemain, on a bien finalisé tous les tableaux un par un. Et comme il y avait beaucoup de temps consacré à la technique, moi, j'avais pas mal de temps libre. Alors, j'ai fait mes trucs. J'ai appelé des gens, j'ai réglé des tas de petits problèmes nuls, tout ça. À part moi, je fais 7 têtes quand je règle des problèmes nuls. Ça me fait un peu bader, je vous avoue. On a fini par faire un filage complet du spectacle en prenant des photos de tous les tableaux pour mettre dans la conduite lumière qu'on donnera aux futurs techniciens qui nous accueilleront. Après, on a tout mesuré pour faire le plan de scène et le plan de feu qu'on mettra dans notre siège technique. Et puis, on a tout démonté et on a tout remis dans les voitures. On a terminé la deuxième journée de résidence avec Mémoire d'Écume. C'était très chouette. Franchement, c'était cool. Il y avait beaucoup de temps d'attente, par contre, parce que le principe de la création lumière, c'est qu'il faut que l'Angelite puisse avoir le temps de rentrer tout dans la console, d'encoder. Les changements, les machins, les trucs. Et puis, il y a beaucoup de réflexion aussi. C'était quand même chouette de voir le résultat. Et demain, je reviens en résidence dans ce même lieu. Je reviens à la MGC de Villebonds. Alors, ça n'arrive pas. Normalement, dans la vie, on n'enchaîne pas de résidence, de trucs qui n'ont absolument rien à voir dans le même endroit. C'est juste un hasard. Donc, rendez-vous demain pour la résidence avec Teta pendant trois jours. Et là, pour l'instant, je vais rentrer chez moi. Je vais rebosser un peu sur des trucs pour un concert que j'ai samedi. Et après, je vais aller voir. La riz est sortie d'une copine. Et ça va être trop cool. Je vais vous en mettre avec moi. Let's go ! C'est faux. J'avais plus de batterie. Et du coup, je n'ai pas filmé. Et voilà un minuscule extrait du concert. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez chercher Inès Damaris sur YouTube, Spotify, Instagram, tout ça. J'ai mis plein de liens dans la description. Ensuite, on était mercredi. Et bam ! Deuxième résidence son avec Teta. Lui, c'est Baptiste. C'est le batteur. Et elle, c'est Clara. C'est elle, Teta, en fait. On est tous les trois sur scène pour son projet. Le projet n'est pas encore sorti, mais ça sort vraiment, vraiment bientôt. Elle sort son premier single et son premier clip le 25 octobre. Donc, vraiment, demain, en fait. Et son premier opé sort le 18 novembre. Du coup, je ne peux pas montrer la musique, mais en gros, on est pendant trois jours sur le plateau à régler le son et à travailler le set. D'abord, on a monté le plateau. Puis, on avait plein de problématiques de son à régler. C'était très cool, mais un peu fatigant parce qu'il y avait beaucoup de temps d'attente. Du coup, je suis retournée dans mon petit spot préféré et j'en ai profité pour réviser. Là, par exemple, j'aimerais bien vous montrer la musique, mais je ne peux pas encore. Mais on a bien travaillé et c'était très cool. Après, le jeudi, on a continué de travailler tout pareil. Ce jour-là, on a vraiment eu le temps, toute la journée, de travailler sur le son de façon très précise et de nous concentrer sur le traitement de ce qu'il y a dans les bandes. Il y a un kiké. C'est vrai qu'on se prend dans la gueule ou pas un moment ? On peut aller. C'est le moment, on le saura. Là, par exemple. Là, il est un peu trop... Un peu trop de set. Trop de set. Parce qu'il y a déjà des synthés dans les bandes. Il y en a plein qui font exactement la même fonction qu'on a. On a un peu pété un plomb parce qu'on était fatigué. Enfin, disons qu'il y en avait qui travaillaient un peu plus que d'autres. Ensuite, le vendredi, on était encore plus fatigué que le jour d'avant, fatalement. Mais on a quand même bien travaillé et on a pu régler les derniers problèmes de son et on a pu tout filer. Et l'après-midi, on a fait une captation de quelques morceaux du set et c'était très cool. Aussi, à un moment, il s'est passé ça. C'était clairement le meilleur moment de toute ma semaine et ça m'a rendu vraiment super content. Et puis après, on a tout démonté. C'est ça finalement la vie, monter, démonté, monter, démonté. C'est fascinant quelque part. Et ensuite, le soir, je suis allée à Studio Bleu faire un truc que je n'avais jamais fait avant. En gros, j'ai accepté d'accompagner un musicien qui s'appelle Ryan Egan sur scène pour deux concerts au mois de septembre. J'ai joué avec son équipe que je ne connaissais pas du tout pour la première fois pour préparer le concert. Et en fait, le concert, c'était demain. En plus, il fallait parler anglais, tout ça. En plus, je n'avais pas eu le temps d'apprendre bien tout par cœur. Du coup, j'étais un peu stressée. Mais en fait, c'était une répète très cool. Ensuite, le samedi, c'était la rentrée au conservatoire. Je suis allée donner cours pour la première fois cette année et j'ai découvert mes nouveaux élèves. Après, à midi, je me suis dit que quand même, cette semaine, je n'avais pas trop avancé sur mes propres trucs et que ce serait cool que je compose un peu là. En même temps, c'était la pause de midi. Et puis, je ne peux pas être au four et au moulin. En même temps, je me suis aussi dit que peut-être, je ne choisissais pas très bien ni le four ni le moulin. Mais bon. De toute façon, on n'avait pas trop le temps d'y penser parce que direct après, il fallait aller prendre la bagnole pour amener le matériel pour aller aux balances du concert. En gros, les balances, c'est le moment où on check le son pour le concert. On met tout sur le plateau, on installe tout, on joue, on se check avec l'ingéson de la salle et puis on vérifie que tout marche bien. Nos balances se sont bien passées. Ensuite, on a eu le temps de discuter pour faire connaissance, tout ça. Et ensuite, on a joué en premier. C'était très cool. Le concert s'est super long passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était une semaine un peu spéciale dans la vie d'une musicienne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez suivre tous mes projets et à suivre aussi mes camarades de scène. J'ai mis tous les liens dans la description. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada